Bonjour à tous, bonjour à toutes, voici une vidéo pour vous rappeler le fonctionnement de notre ardoise magique pour le nombre du jour. Alors aujourd'hui par exemple je vous avais proposé le 460. Il y a différentes parties dans l'ardoise, on va commencer par notre ami Fritz. Vous vous souvenez ce monstre qui a mangé les grosses quantités parce qu'il est gourmand. Donc on va chercher un nombre plus petit que 460, un nombre inférieur, un nombre qui n'intéresse pas Fritz. Donc ça peut être tous les nombres, entre 0 et 459. 37 par exemple, ça peut fonctionner. Puis on va chercher un nombre qui intéresse davantage Fritz, donc un nombre supérieur, un nombre plus grand. Donc ça peut être 461, 475, 992, peu importe. Ensuite on peut le mettre dans le tableau de numération. Alors là j'ai mes feutres, mes stylos de couleurs, donc je vais en profiter. 4 c'est le chiffre des centaines, 6 est le chiffre des dizaines, et 0 est le chiffre des unités. Ensuite je peux faire mon schéma. J'ai donc 4 centaines, 6 dizaines isolées. Par contre, 0 unités à dessiner. Souvenez-vous bien, c'est bien 0 unités dessinées. Par contre des unités, on a bien en tout 460. On différencie bien le chiffre des unités et le nombre d'unités. Là on a en tout 460 unités. Si je voulais faire le schéma, je pourrais faire 460 petits ronds, mais je crois que j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Ensuite, on peut s'occuper de paire et impaire. Pour s'en souvenir, on va regarder justement le chiffre des unités. 0, donc 0, 2, 4, 6 et 8, ça indique un nombre paire. J'entoure ma paire de chaussettes. On peut aussi donc l'écrire en lettres. Alors là avec les gros crayons, ça va être compliqué. 4 N'oublie pas les tirées, les traits d'union. 100 60 Voilà Et ensuite la petite croix qui va sur notre tableau des nombres. 460 plus 1 460 et 1 460 moins 1 Je change de dizaine, 459 460 moins 10 Donc là c'est la colonne des dizaines qui nous intéresse 450 460 plus 10 470 Voilà donc pour ce petit rituel, cette ardoise magique Qu'on utilise donc depuis plusieurs mois en classe Ça vous permet de rebrasser à peu près toutes les compétences de mathématiques Additionner, soustraire, écrire en lettres, schématiser, plus petit, plus grand Voilà, c'est vraiment assez complet Je vous en donnerai d'autres sur la suite des jours qui vont arriver Je vous souhaite une belle journée Sous-titrage Société Radio-Canada